bonjour à toutes et à tous content de vous revoir voilà ça fait une semaine et demie j'espère que vous allez bien c'est compliqué de faire un cours de musique à distance surtout qu'on fait que de l'oral pratiquement on écrit presque rien donc c'est compliqué est ce que je vous donne des choses à écrire ce que je vous j'ai trouvé peut-être le meilleur moyen ce serait effectivement l'ouverture de cette chaîne youtube qui sera peut-être amené à disparaître une fois le confinement terminé mais voilà en tout cas un moyen de rester en contact avec vous vous dire que je pense à vous et puis et puis voilà quoi je vous avez eu de mes nouvelles par des mails que je vous ai envoyé concernant le fait que on va d'abord effectivement s'attacher à apprendre les paroles des chansons qu'on était en train de faire et les apprendre par coeur à force de les répéter peut-être et puis de les chanter en famille pourquoi pas c'est l'occasion et puis ce sera surtout comme ça l'occasion de savoir les textes et de pouvoir chanter je l'espère le plus vite possible tous ensemble de retour au collège voilà pour fêter ses retrouvailles en chanson ce serait plutôt pas mal voilà je vous rappelle deux petites choses par le biais du cahier de texte je mets certains trucs mais le plus évident c'est d'aller consulter le blog que certains et certaines ont déjà évidemment consulté mais qui je vous le rappelle c'est le music for you qui est accessible depuis l'ENT dans autre service music for you et vous arrivez directement sur le blog sinon vous pouvez y aller directement en tapant aide muse 76 dans google et vous devriez tomber sur sur ce blog qui est un blog qui est depuis un bon moment déjà un titré attaché au cours d'éducation musicale que je fais à baguille vous trouvez tout un tas de renseignements là dessus tout un tas de choses à travailler vous pouvez découvrir des choses vous avez des choses à écouter vous avez des choses à comprendre peut-être vous avez aussi des petits programmes des petites applications ce qu'on appelle la musique des applications de musique générative ça génère de la musique je ferai un petit tuto là dessus peut-être la prochaine fois enfin dans une prochaine vidéo voilà allez voir sur le blog a priori en temps normal on passe une heure ensemble par semaine donc ça m'étonnerait que vous ayez du mal à trouver l'occasion de faire une heure de musique donc essayer de le faire peut-être même ça sera pour vous l'occasion de faire plus qu'une heure par semaine de musique et ça serait tant mieux petite information en bas des articles dans le blog il y à ce qu'on appelle vous appelez ça on appelle ça un tag en terre c'est un terme anglais mais là sur le site je pense qu'il ya marqué sur le blog il ya marqué de libellés les libellés servent à quoi alors moi je tag les articles je les libelles avec sixième cinquième quatrième troisième et éventuellement je pense j'ai mis cours chant musique du monde ce sont donc des tags qui vous permettent de regrouper tous les articles qui ont trait au même à la même chose par exemple je suis en sixième si je clique sur ce libellé je prends un article je trouve un article qui concerne le cours sûrement un petit truc sur les vents que j'ai mis il n'y a pas longtemps en bas vous mettez vous avez sixième vous cliquez sur sixième et là du coup tous les articles de sixièmes s'affichent ça vous permet ça nous permet de faire le tri parce qu'il va il va y avoir beaucoup d'articles du coup et vous allez vous perdre la dedans évidemment tout ça marche pour tous les troisièmes vous cliquez sur troisième et il ya tout alors c'est quoi le truc c'est que vous savez en gros ce que je donne pour les sixièmes et pour les cinquièmes pour les quatrièmes et les troisièmes après rien n'empêche d'être curieux ce qui est quand même une belle qualité d'être curieux et donc pour tous ceux et celles qui seront curieux et curieuses vous pouvez évidemment aller voir plein de trucs alors vous aurez vous aurez du temps à passer parce qu'il y a pas mal de choses à voir et à écouter mais tant mieux voilà aller voir tout ça et puis et puis voilà passer du temps passer du temps autour de ça qu'est ce que j'avais à vous dire d'autre moi je vais peut-être faire des petits tutos je vais peut-être faire peut-être me mettre au piano on va voir enfin tout ça se met en place encore une fois je voulais dit on a l'habitude de ne pas écrire dans les cahiers parce que parce qu'on fait de la musique c'est de l'oral alors évidemment quand on n'est pas les uns en face des autres c'est déjà beaucoup plus compliqué pour ceux qui peuvent suivre tous et toutes ces choses sur internet et bien c'est tant mieux pour ceux qui peuvent pas ben tant pis il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de problème vous pouvez peut-être passer le message entre vous il n'y a pas on reste dans les termes de d'un travail à faire oui comme au collège mais on n'est pas au collège donc il n'est pas question de ne rien faire il n'est pas question que je vous incite à ne rien faire mais faites ce que vous pouvez en tout cas fait fait des découvertes sur le blog faites des découvertes par vous-même profitez-en aller voir des choses sur internet écoutez des choses et puis si vous découvrez des choses ça serait bien alors à ce moment là que vous puissiez nous les faire découvrir quand on se reverra vous pouvez en cela vous aider du cahier après tout voilà pour laisser une trace voilà une idée pour laisser une trace de quelque chose que vous aurez écouté que vous trouvez super et qui vous plaît et qui vraiment vous plaît eh bien quand ça plaît on a envie on a envie de partager eh bien partageons ça vous marquez à ce moment là sur le votre cahier de musique qui aura des pages de confinement voilà vous mettez la date et vous marquez voilà moi j'ai découvert ça c'est tel groupe telle musique vous élaborez un petit un petit texte pour nous dire quand on se reverra ce que ce qui vous a plu là dedans voilà ça peut être une source de de travail c'est ça aussi l'éducation musicale l'éducation musicale c'est découvrir des choses en musique et à ce jeu là vous avez si vous avez tant mieux les moyens de d'être voir internet vous allez glaner des infos et puis vous nous en refaites on en rediscute une fois qu'on se voit pensez quand même bien au texte principalement ram rameur ramé pour les sixièmes mais c'est un texte que tous les autres connaissent donc on pourra peut-être le reprendre pas de voile au volet de mes frères cela aussi tout le monde la connaît destin ça serait bien de la travailler qu'est ce qu'on était en train de faire d'autres ah oui il y avait il y a faut que je bosse moi aussi la fin c'est pas ça du tout c'est pas grave il y a du teint de la brouillère voilà la chanson de la chanson de de goldman vous pouvez la bosser aussi et puis ce que je fais là moi je sais pas vous rebossez tout ça à bientôt je vous tiens au courant regardez la chaîne donnez l'info à ceux qui n'ont pas et puis on se revoit très bientôt j'espère à bientôt tchuss bond bon on qui Sous-titrage ST' 501